Musique Zoom TV Réunion, le thème du jour Musique On va parler aujourd'hui de Windows 10 2004 qui est sorti le 20 avril de cette année Windows 10 et Windows, disons, ça a beaucoup évolué depuis la version XP, version Windows 7 après il y a eu la 8 qui a laissé tomber le menu démarrer et on retrouve le menu démarrer à partir de Windows 10 Avant de parler de ça, j'aimerais justement parler pour les débutants, quelqu'un qui débute en informatique donc il faut d'abord insister sur le clavier d'abord parce qu'il faut d'abord faire découvrir à la personne le clavier donc utiliser un grand clavier si possible faire découvrir les différentes parties de ce clavier étape par étape d'abord explorer le clavier puis explorer les différentes parties du clavier parce que le clavier est composé de plusieurs îlots donc le pavé numérique, le pavé des flèches la touche échappe qui est complètement isolée tout ça, il faut faire entendre d'abord la personne qui débute en informatique avant d'alimer son ordinateur et à partir de ces touches-là, proposer des exercices parce qu'il ne faut pas aller directement au bloc-notes ou à YouTube ou à aller petit à petit après, commencer les exercices et on peut commencer directement l'exercice avec les outils d'aujourd'hui de Windows 10 là on va parler des nouveautés qui arrivent qui sont dans Windows 10 par rapport à XP par rapport à Windows 7 pour le niveau navigateur donc fini Internet Explorer on parle du navigateur Edge on va petit à petit détailler ça dans des prochains rayons Zoom après il y a Outlook Express qui est beaucoup utilisé justement maintenant c'est remplacé par Kwayer l'application Kwayer intégrée à Windows 10 le menu de démarrer donc on va détailler après mais parce que le menu de démarrer par rapport au menu de démarrer de XP de Windows 7 ça a changé donc c'est composé de 4 zones on va déclarer ces 4 zones après en accessibilité par contre là en accessibilité on gagne beaucoup que ce soit pour les malvoyants que pour les non-voyants l'accessibilité ça s'est présenté un peu comme si à l'iPhone on va découvrir l'accessibilité de Windows 10 je vais aller dans le panneau d'égonomie donc je fais Windows et la lettre U paramètres zone de recherche rechercher un paramètre modifier là je suis dans la fenêtre d'option d'égonomie je vous propose un tour d'accessibilité générale donc vision dans vision affichée dans vision il y a affiché pointeur de souris curseur de texte loupe filtre de couleur contraste élevé narrateur voilà pour vision et après titre de niveau 2 audition donc audition audio sous titre titre de niveau 2 voix titre de niveau 2 interaction voix clavier souris contrôle visuel groupe voilà pour le tour général de accessibilité pour les personnes handicapées maintenant on va faire en détail ce qui nous concerne donc la vision titre de niveau 1 option d'ergonomie vision affiché pointeur de souris pointeur de souris qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? on vérifie titre de niveau 1 pointeur de souris faciliter la visibilité du pointeur et des commentaires tactiles de la souris titre de niveau 2 modifier la taille et la couleur du pointeur modifier la taille du pointeur modifier la couleur du pointeur noir inversé personnalisé couleur suggérée pour le pointeur vert clair jaune or rose turquoise vert violet choisir une couleur de pointeur personnalisé voilà pour le pointeur le curseur vision curseur de texte sélectionné curseur de texte titre de niveau 1 curseur de texte rendez votre curseur de texte plus facile à voir titre de niveau 2 utilisez l'indicateur de curseur de texte activer l'indicateur de curseur de texte modifier la taille de l'indicateur du curseur de texte couleur suggérée pour les indicateurs de curseur de texte vert clair jaune or rose turquoise vert choisir une couleur personnalisée titre de niveau 2 modifier l'apparence du curseur de texte modifier l'épaisseur du curseur de texte modifier l'épaisseur du curseur de texte vision loop sélectionné titre de niveau 1 loop utilisez la loupe pour agrandir des parties de votre écran la loupe peut s'exécuter en mode plein écran dans une fenêtre distincte ou comme un objectif qui suit le pointeur de votre souris à l'écran titre de niveau 2 utiliser la loupe activer la loupe agrandir tout sur mon ordinateur modifier le niveau de zoom réduire modifier les ingréments de zoom démarrer la loupe après la connexion démarrer la loupe avant la connexion lisser le bord des images et le inverser les couleurs appuyez sur CTRL plus AL plus I pour inverser les couleurs titre de niveau 2 changer l'affichage de la loupe choisir un affichage choisir un affichage vision narrateur titre de niveau 1 narrateur le narrateur est un lecteur d'écran qui décrit ce qui se trouve sur votre écran de sorte que vous puissiez utiliser ces informations pour naviguer sur votre appareil il peut être contrôlé par le clavier la fonction tactile et la souris titre de niveau 2 utiliser le narrateur activer le narrateur la dictée vocale qui existait avant sur Windows 7 et là qui est devenu un petit peu plus performant fonctionne assez bien pour dicter un texte et liant le texte l'assistant vocal Cortana maintenant qui n'est plus intégré à Windows 10 donc qui devient une application à part entière Cortana Cortana c'est l'équivalent de Siri sur l'iPhone le navigateur dont je viens sur Edge ça peut intéresser plus Daniel parce que avec l'application Edge justement Windows 2010 donc on peut transformer des sites internet en application et mettre directement sur le bureau et ça facilite justement l'accès aux sites à des personnes qui ont du mal à aller sur internet Edge propose aussi plus d'extensions pour l'accessibilité donc là je vais écrire le menu démarrer j'appuie sur la touche recherche zone de recherche voilà j'appuie sur la touche démarrer donc ça m'affiche le menu démarrer de Windows 10 et donc je suis par défaut en appuyant sur la touche démarrer je suis dans la zone de recherche donc ce menu démarrer est composé de 4 zones donc on va faire le tour avec la touche tab démarrer activer désactiver les éléments du menu de navigation réduit voilà là c'est dans le menu de démarrer après si je refais tab toutes les applications récemment ajoutées là je tombe dans la zone des applications donc là il y a toutes les applications qui sont affichées listées et après je fais un troisième tab vignettes épinglées en tête du groupe productivité voilà et là je suis dans la zone des vignettes des vignettes donc on appelle ça aussi tuiles ça c'est plus pour les voyants ou malvoyants recherche zone de recherche modifiée les zones de recherche donc là je peux taper le nom de l'application le nom du fichier pour pouvoir le trouver facilement donc Z O O M Start zoom application 1 sur 3 sélectionner voilà voilà pour le menu démarrer mais par contre pour ceux qui ont des difficultés avec ce menu démarrer il y a classique Shell qui existe toujours qui transforme ce menu démarrer en menu démarrer de Windows 7 et XP donc là j'ai utilisé le narrateur j'ai pas utilisé NVDA esprit donc pour lancer le narrateur c'est la touche contrôle Windows et la touche entrer et c'est bien c'est bien au point ça le narrateur c'est ça marche pas pour tout ou non ? ça marche pour tout contrôle la touche démarrer et la touche entrer entrer d'accord et l'équivalent d'insert c'est la touche disons ça on peut modifier aussi l'équivalent d'insert quand on lance le narrateur par défaut l'équivalent d'insert c'est la touche verrouiller majuscule et par contre le narrateur se rapproche de de plus en plus de JAWS et de NVDA je reviendrai en détail le narrateur puis dans un autre réunion zoom et là il y a une nouvelle mise à jour des Windows 10 depuis le mois de mai de cette année les différentes façons d'éteindre son ordinateur arrêter l'ordinateur à partir de la fenêtre bureau donc Windows M pour aller sur le bureau après Alt F4 pour fermer la fenêtre du bureau arrêt de Windows boîte de dialogue que voulez-vous faire zone de liste modifiable arrêter réduit Alt plus Q ça affiche la boîte de dialogue la petite fenêtre de la boîte de dialogue arrêt de Windows et là on fait un choix que voulez-vous faire donc arrêter arrêter redémarrer sélectionner donc on n'a plus qu'à choisir et valider deuxième façon pour éteindre son ordinateur donc Windows X volet contexte menu voilà ça affiche le menu contextuel global de Windows et là il suffit que de faire une flèche O bureau élément de menu touche de menu B jusqu'à arrêter ou se déconnecter élément de menu réduit touche de menu D donc c'est un menu avec un sous-menu donc on lui fait flèche droite se déconnecter se déconnecter élément de menu touche de menu D donc j'ai déconnecté se déconnecter mettre en veille élément de menu touche de menu V arrêter élément de menu touche de menu A redémarrer voilà et là j'ai plus qu'à valider troisième façon d'éteindre son ordinateur donc là je passe par le menu Démarrer donc j'appuie sur la touche Windows du menu Démarrer Démarrer fenêtre recherche zone de recherche voilà par défaut donc mon curseur arrive dans la zone de recherche et donc là j'ai fait tabulation une fois Démarrer activer désactiver les éléments du menu de navigation réduit et là je suis dans la zone du menu Démarrer des applications donc là je fais flèche bas jusqu'à compte d'utilité document image paramètres marche arrêt voilà jusqu'à marche arrêt et là je valide une fois fenêtre contextuelle fenêtre mettre en veille élément de menu voilà un petit menu contextuel s'affiche et là j'ai qu'à choisir mettre en veille arrêter redémarrer élément de menu voilà et là je fais mon choix et je valide voilà donc on a visé les 4 façons pour arrêter son ordinateur proprement merci 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 merci